Salut à tous, on s'était quitté sur le dernier épisode avec toujours un petit problème de budget en négatif. Mais on a construit pas mal de zones résidentielles et on peut espérer que du coup on est du monde qui arrive et non seulement ça mais aussi du pognon. Parce que qui dit habitant, qui dit argent. Ici on a notre école qui marche plutôt bien. J'ai peut-être vu un peu grand en fait avec cette école là. Parce que ça me compte d'avoir construit l'expansion dans l'école mais ça rapporte pas forcément donc pour l'instant on va rester un petit peu plus raisonnable. Parce que là du coup cette école nous coûtait énormément cher. Tant qu'on n'est pas à saturation on a quand même de quoi accueillir jusqu'à 550 à l'étudiant. Pour l'instant on a fait une pointe à 346 c'est pas non plus la folie quoi. Ici ça se développe, une zone commerciale qui grimpe. Parce qu'on pourrait pas se mettre une petite bibliothèque qui coûte 100 par heure. Pour continuer à faire développer cet aspect éducation. Ça me semble plutôt pas mal. On va attendre d'avoir les sous. Ça va nous faire perdre quelques habitations mais enfin c'est pas très grave en même temps. C'est pas mal. la pub immorale c'est pas drôle du coup on va se coller une petite pub ici et pas ici comme ça ce secteur là aussi on aura le droit à sa petite zone d'éducation qu'est-ce qu'il y a sur la bibliothèque ? les écoles éduquent la jeunesse mais les pubs sont exagés on ne pouvait pas demander mieux je vois que ça s'est grandi recrudesistance de costards cravate de nouveaux immeubles et de bureaux ouvre leurs portes et bien faites faites on a de sacré industrie il y a de l'embauche c'est bien et on va bientôt passer 10 000 habitants 10 000 abonnés j'aimerais bien 10 000 habitants 10 000 habitants 10 000 habitants alors ça dit quoi là ? donc on a pas mal de on a notre académie de niveau 1 qui monte petit à petit le développement est à 20% on a des employés de niveau de richesse élevé qui sont arrivés et qui ont commencé à bosser ici donc ça c'est plutôt cool on va leur obliger à reconstruire leur leur baraque à ces gens c'est pas très grave pas assez de simflouze pour l'instant on a le budget qui oscille entre entre le rouge et le vert ça serait bien que ça stabilise dans le vert c'est bon 5 000 barils jour et avec ça on n'arrive pas à avoir le siège de 9600 barils oh merde en une journée c'est merdant ça il s'est même pas dit je sais pas où elle en est la nob de pétrole mais j'ai peur qu'on arrive bientôt à l'épuisement ça a l'air d'avant à peu près le chevalier pour pas j'améliore siège de méga coup dans la région d'accord c'est marrant c'est aux routes modernes qui sont venus se mélanger avec les routes traditionnelles enfin c'est en train de de développer petit à petit finalement alors là ça y est d'un seul coup on a pris plus mille par heure je sais pas trop ce qui s'est passé mais tant mieux tant mieux qu'est ce qu'il y a avec l'indication encore qualification peu élevée qu'est ce qu'il faut faire les usines de production se plaignent de ne pas trouver des emplois construisez plus d'écoles iiiiit il y a le lycée qu'on a pas construit qu'on pourrait peut-être construire mais pour ça va falloir que on prenne encore un groom bon allez on va prendre un gros groom comme ça on en parle plus de toute façon il y a des obligations qui sont bientôt terminées comme celui-ci voilà on va le vider comme ça on en parle plus et même celui-ci on va voir on en parle bien et on va construire et on va rien construire du tout on va attendre que la paye tombe et puis on va faire le lycée comme ça ils seront contents on aura un peu éducatif supplémentaire voilà alors il y a des extensions avec ce lycée parfois il vous faut absolument une chanson en particulier avec spotify premium vous écoutez le titre de votre choix quand vous voulez même sur votre mobile écoutez de la musique à la demande avec spotify premium essayez sans attendre voilà donc au niveau de l'éducation ça devrait être quand même plutôt pas mal puisque il y avait de la demande alors on en est où avec cette histoire là fait en sorte que les camions de ramassage au niveau des ordures c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ouais j'ai des camions de recyclage qui viennent récupérer donc euh vos camions de recyclage c'est parti ouais bon j'ai pas fait un centre de recyclage donc c'est pas la peine là il faudrait que je fasse une raffinerie de pétrole et je sais pas si je dis pétrole donc ça c'est moi l'hydrate wicked quand j'aurais pu valider cette merde qu'est-ce qu'ils veulent ici qu'est-ce qu'ils veulent ici ils veulent minerer pour améliorer notre physique d'extraction mais non c'est bon on reste le tranquille de toute façon on se rend les les entrepôts de stockage sont pleins donc là on a mis le lycée en place hein par contre bah ça coûte cher 800 par heure faut espérer que ça apporte euh ça attire du monde parce que sinon euh ce qui va se passer c'est que l'investissement va pas être rentable par contre ouais mon avis ce qui leur plait pas c'est d'avoir euh euh la mine de minerai qui euh qui est juste à côté ça doit pas forcément leur plaire des masses mais bon ouais je vais y mettre maintenant quand même c'est bizarre parce que voilà Le stockage de charbon, si j'en vire un. Voilà, le stockage des minerais, ça doit leur faire plaisir ça. Qu'est-ce qu'il y a encore avec l'éducation, les usines ? Oh mais c'est pas possible, non ? Alors, combien on a de sims qui viennent au lycée ? Sur 800, pour l'instant ça monte, ça monte. Il y a 160. C'est pas flou. On a beaucoup d'étudiants qui viennent de régions qui sont pas forcément des locaux. C'est parti. C'est pareil, on a pas besoin de faire une extension sur le... Je pense qu'il y a le centre universitaire... Je pense qu'il y a l'autre... ... C'est parti, c'est parti ! Ah non, mais l'université, ça coûte trop cher, mais je ne sais pas la place. Quoique, mais non, ce n'est pas une bonne idée. Si j'ai gagné plein de blé, je ne dis pas, mais là, c'est trop chaud. Attention les vélos, on a un peu de flotte. On a une super lieuse. Par contre, ça va. Sous-titrage ST' 501 Il y a-t-il ? Ok Pas de problème On rajoute une extension, pas de soucis mec Pas assez de sous Bon, bah tu l'ajouteras mais plus tard Un peu plus tard On va dire plus tard 500 sims sur 800 Ça va aller vite en l'ici Par contre ce qui ne va pas pour l'instant c'est que je suis en déficit Et que je ne suis pas convaincu ça ailleurs, ça a l'argent Enfin pour l'instant en tout cas Heureusement que j'exporte des ressources, ça me permet de faire un peu du blé mais... Faut pas dire que ce soit la folie hein Et puis là d'un seul coup ça revient Limite repasser en positif, je sais pas ce qu'il y a pu se passer Et surtout on a forcément qu'elle se développe mais le problème c'est que j'ai peur que c'est à cause de ça Ça me faut tout le bousin Merci 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 Allez ,il faut la remettre des parcs, même si ça coûte un peu cher Sauf que ça paye après, jusqu'à ce qu'on voit les immeutes qui se construisent. Venez voir que j'en venais habiter dans ma belle ville moderne. Après cet accroissement des bâtiments, est-ce qu'on va remonter le niveau de population, on était à 7000 et quelques. Normalement, on devrait être au-dessus après. 7116, bon on n'a pas gagné en masse. Alors on avait un souci avec l'école ici, qui nous avait fait part d'un problème de place. Donc on va rajouter une extension ici. Et une mission d'accompli de plus. C'est une mission d'accompli de plus que ça. Il n'existe pas assez que la lutte. C'est bon, ils ont utilisé de la ville. Il est sur le deux flottes, hein, carrément. C'est bon, il faut que ils jouent ici. C'est bon. Il n'a pas, il faut leur mettre en place. On va aller allez. Je vais vous mettre en place. J'ai envie de vous mettre sur le terrain. Allez, on va allerer nouveau dans le terrain. ... 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